Bonjour tout le monde! Donc on va voir la suite de l'exercice sur les sons chez les dauphins. Donc maintenant on va voir la question 3. Donc il est dit d'abord quelque chose avant d'énoncer la question 3. Je vais vous lire encore cela. Mais il faut d'abord télécharger l'énoncé de l'exercice. S'il vous plaît, visitez le site excellent labolissé.org. Vous y trouvez l'énoncé de l'exercice ainsi que le corrigé et bien d'autres annales. Donc les dauphins n'émettent pas des ultrasons en continu. Non! En fait, qu'est-ce qu'ils font les dauphins? Ils mettent des salves ultrasonores très brèves et puissantes. Donc tac, 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 des salves ultrasonores qui sont très brèves et puissantes. C'est ce qu'on appelle les clics. Clics, donc appelés clics. Ces clics sont émis par séries, des séries puissantes, formant un large faisceau appelé train de clics. La durée d'un train de clics et le nombre de clics contenus dans le train dépendent de leur fonction. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le nombre de clics contenus dans le train dépendent de leur fonction. J'ai redis ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que, soit pour se localiser, localisation du dauphin ou recherche de nourriture. C'est-à-dire que si, par exemple, le dauphin veut trouver ses petits enfants, ses gentils petits enfants tout mignons, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il émet un certain nombre de clics. S'il veut manger, ses petits enfants, ils pleurent. Pour manger, il cherche de la nourriture, etc. C'est ce qui est dit. Donc, on suppose que les clics d'un même train sont émis à intervalles de temps réguliers. Bon, pour simplifier l'exercice, hein. Donc, et ont la même fréquence. Donc, c'est ça la supposition. Donc, maintenant la question. La figure 3, qui est devant vous, est un exemple de clics. Vous le voyez devant vous. La figure 4, qui est en annexe aussi, représente le train de clics correspondant. Donc, voilà, la figure 4, elle est devant vous aussi, représente le train de clics correspondant. Ou les clics sont représentés par des traits verticaux. Comparer la durée totale d'un clic et la durée entre deux clics d'un train. Justifier la représentation d'un train, deux clics, voir la figure 4. Donc, je vais voir maintenant devant moi ma figure que j'ai devant moi. C'est-à-dire la figure 3 pour vous donner la réponse. Bien sûr, j'espère que vous avez déjà trouvé la réponse. Parce que c'est ultra, hyper, extra, simple. Voilà, donc attendez-moi s'il vous plaît un petit peu, juste le temps du chargement. Parce que j'ai un PC qui date de... Non, je ne vais pas vous dire, hein. J'ai un IBM légendaire. Non, non, non. Je n'ai pas d'IBM légendaire, non. Voilà, non. Donc, où est ma gentille figure ? Ah, voilà. Donc, voilà la figure 3, oui. Donc, j'ai un clic. Il est... Comment représenter ce clic-là ? Donc, il est demandé de nous donner la durée d'un clic. Donc, question 3, durée d'un clic. Durée d'un clic. Donc, voilà. Devant vous, c'est la figure 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a quelque chose qui est comme ça. Voilà, l'amplitude. Donc, on a... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et puis, j'ai... Oui, le troisième, le clic, il est un petit peu comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3. 4, 5, 6, comme ça, un petit peu, oui. Donc, un petit peu comme ça. Voilà, ça s'arrête là. Donc, là, ce qui m'intéresse, là, c'est 20. Alors que là, après, après là, c'est 80. Donc, je vais... Donc, c'est tout pour la figure 3. Il suffit de la télécharger vous-même. Ainsi que la figure 4. Donc, là, j'ai 20. Donc, et puis, ce que je veux savoir, c'est pour chaque graduation, combien elle vaut. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai la 20. Ça correspond à 20. Donc, il suffit de faire 20 divisé par 4. Ça donne 5. C'est-à-dire, pour chaque, comme ça, j'ai 5. C'est-à-dire que ça, ça correspond à 15. Et puis, pour ce qui concerne ça, ça correspond à 75. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, la durée d'un clic, noter comment ? Noter, noter, noter. Donc, la durée d'un clic d'un train... La durée représente et la durée... Comparer la durée totale d'un clic. Ah ! Donc, la question, déjà, c'est de comparer la durée totale d'un clic à la durée entre deux clics d'un train. La durée d'un clic, c'est, disons, t d'un clic, comme ça, est égale à, d'après la figure, il suffit de faire 75, moins 15. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner 50. Là, c'est représenté en microsecondes, à ce que je crois. Donc, microsecondes. C'est-à-dire, 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 mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est 60, pardon, c'est 60 microsecondes, c'est-à-dire 60, 10 à la puissance moins 6 secondes. Comme ça. Donc, ça, c'est la durée d'un clic. Donc, maintenant, il est demandé la durée entre deux clics d'un même train.